Bonjour et bienvenue dans l'instant histoire sur InfoTV, ce numéro entièrement consacré au 8 mai 1945. Nous commémorons les 75 ans cette année et cette émission sera en deux parties. En première partie d'émission, l'intitulé La capitulation de l'Allemagne racontera comment s'est passée cette capitulation de l'Allemagne. Et juste après la seconde partie intitulée Jour Ferrier en France, c'est parti pour notre émission spéciale. Sur InfoTV, bienvenue. On commence tout de suite cette émission. C'est dans cette intention que Donny Zist envoie pour une première fois à Reims au PC avancé d'Ainza Nowher. L'amiral Hans-George von Freiburg pour tenter de convaincre les Occidentaux de conclure une capitulation séparée. Le général américain l'en conduit tout en prévenant Staline des tentatives allemandes. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis et l'Union soviétique sont en effet mis d'accord sur une capitulation totale et inconditionnelle du gouvernement allemand et de l'Auber-Commando der Warschmark sur tous les fronts, n'acceptant que des rééditions ponctuelles que dans le cadre des engagements et non dans le cadre du traité. Alors c'est donc le 7 mai 1945 à 2h41 que la réédition de l'armée allemande est signée à Reims dans une salle du collège technique et moderne. Les combats devront cesser le 8 mai à 23h01. L'acte signé est purement militaire. Ceci provoque la fureur de Staline qui veut une capitulation de l'Allemagne totale, soit signée dans sa capitale à Berlin où les soldats de l'armée rouge règnent en maître. Les journalistes occidentaux répandent rapidement la nouvelle de la capitalisation, précipitant ainsi les célébrations. Les combats continuent cependant sur les fronts de l'Est. L'exigence de Staline est honorée et une nouvelle signature a lieu le 8 mai, dans la nuit du 8 au 9 mai, pour être précis, à minuit 16h, 23h16, heure de l'Ouest, dans une villa de Karl Stoke. Les représentants de l'URSS, de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis arrivent peu avant minuit. L'acte de capitalisation entre en vigueur à 23h01, heure locale, heure d'Europe centrale, soit le 9 mai à 1h01, heure de Moscou. La reddition a donc lieu le 9 mai 1945 pour les soviétiques et les pays est-européens alliés. De ce fait, les soviétiques et puis les russes et leurs alliés est-européens commémorent cette capitalisation le 9 mai, sous jour de la victoire. Il faudra cependant attendre la capitulation officielle du Japon le 2 septembre 1945. Le VJD, comme on l'appelle pour Victory Ever Japon, dès annoncé le 15 août 1945. On continue cette émission avec la seconde partie intitulée « Jour férié en France ». Pas oui, parce qu'il y a eu plusieurs histoires avant que ce 8 mai soit un jour férié dans le Code du Travail. La loi du 7 mai 1946 prévoit que la commémoration du 8 mai 1945 soit fixée au 8 mai de chaque année, si ce jour est un dimanche ou le dimanche suivant dès cette année et plus nettement dans les années suivantes, c'est-à-dire jusqu'en 1951. La commémoration perd son importance alors que les associations d'anciens combattants réclament la reconnaissance du 8 mai comme jour férié et chômé. L'adaptation de la loi numéro 53 alinéa 225 du 20 mars 1953 clarifie la situation le 8 mai et déclarée que jour férié mais non chômé de commémoration en France. Dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Charles de Gaulle supprime le caractère férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959 qui fixe la date de la commémoration au 2ème dimanche du mois de mai. Puis le décret du 17 janvier 1968 décide que le 8 mai sera commémoré chaque année à sa date en fin de journée. En 1975, dans cette même logique, afin de souligner les volontés des Européens d'organiser en commun leur avenir pacifique, le président Giscard d'Estaing supprime également la commémoration de la victoire allée de 1945. Cette décision suscite un tollé général de la part des associations d'anciens combattants. C'est à la demande du président François Mitterrand que cette commémoration et ce jour férié seront rétablies par la loi numéro 81 alinéa 893 du 2 octobre 1981 qui ajoute à cette date la liste des jours fériés désignés par le Code du Travail. Voilà, c'est la fin d'Instant Histoire. Merci d'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est samedi avec la semaine de l'info. D'ici là, l'info, c'est en continu sur notre compte Twitter et Instagram, à de groupeinfo.tv. Je vous retrouve très bientôt pour un instant, histoire, comme d'autres numéros consacrés à l'actualité historique. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501